Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La chancelière honoraire de l'Ordre national, Henriette Dagridiabaté, reçoit à domicile de l'Union des Femmes du Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix. Des détails dans cette édition. Brand Africa 100 distingue les marques africaines. Le classement de celle-ci a été présenté à Abidjan lors d'une cérémonie. Et puis, à sa cendra, des producteurs réunis au sein d'une coopérative procèdent au partage de leurs primes qualités en numéraire. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue. C'est une visite de courtoisie à Henriette Dagridiabaté, première vice-présidente du RHDP. chancelière honoraire de l'Ordre national. Le Bureau de l'Union des Femmes du Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix est allé prendre conseil sur les orientations à suivre en vue de favoriser la réélection du président de la République, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous avons, au niveau du Bureau exécutif national, nous avons à cœur de réussir cette mission importante que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP, a bien voulu nous confier. Et donc, pour cela, il faudrait vous rapprocher des personnes ressources, des personnes d'expérience. Et en la matière, nous savons que la grande chancelière honoraire, Mme Henriette Dagridiabaté, est l'une des pionnières. Je suis fière, en tout cas, de voir que des femmes veulent s'inspirer de l'expérience des anciennes. Le Bureau exécutif national des femmes du RHDP est composé de neuf vice-présidentes. La présidente Arlette Badoukwame a été élue par acclamation lors de l'Assemblée générale élective, qui s'est tenue le 17 décembre 2023. Quelle stratégie les licences de marques doivent-elles mettre en place afin d'être un levier de croissance et de pérennité des entreprises africaines ? C'est la thématique, à l'heure du jour, du forum intitulé Produits, marques, licences, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'événement a permis d'explorer les opportunités économiques qu'offre le secteur des marques et des licences, tout en abordant les aspects juridiques cruciaux pour la protection des marques. La marque est un levier de croissance simplement parce que la marque ajoute de la valeur à la valeur intrinsèque du produit. Parce que vous êtes une marque, vous pouvez être vendu 10, 15, 20, 300 fois plus cher qu'un produit concurrent, si vous êtes identifié comme là, tout simplement. La première fois qu'il va y avoir un salon de la licence organisée en Afrique, ça peut être, compte tenu du potentiel de développement du territoire, du continent, ça peut devenir un très très grand salon au niveau médiane. Et donc c'est génial d'être à ce moment historique où il y a quelque chose qui est créé dans un endroit où pour l'instant il n'y a rien et avec un gros potentiel de développement. Le salon de la licence de marque se tiendra du 23 au 24 octobre au parc des expositions d'Abidjan, offrant aux participants deux jours pour s'informer, négocier, réseauter et détecter de nouvelles tendances. Ce salon sera marqué par la présence de 15 conférenciers, 25 exposants venus d'Afrique et d'ailleurs et 1 000 participants autour des secteurs de la mode, de la beauté et cosmétique, de l'alimentation et boissons, du divertissement et de la vente au détail. 45% des marques les plus admirées sont africaines. Parmi celles-ci, les marques ivoiriennes se distinguent particulièrement, représentant 36% des 100 meilleures marques du continent. Deux d'entre elles, Céleste et Solibra, ont même réussi à se hisser dans le top 10. C'est le constat affiché dans le rapport de Brand Africa 100, en partenariat avec Opinion Public, présenté à Abidjan. Lorsque nous sommes reconnus comme la marque la plus admirée en termes de télécommunication, c'est une fierté qui vient couronner le travail acharné de l'ensemble des équipes de l'entreprise. De même, lorsque nous sommes couronnés comme la marque qui est la plus engagée localement pour le bien-être des populations, c'est aussi le travail de la Fondation Orange et de toutes les initiatives de responsabilité sociale d'entreprise. En distinguant ces entreprises, le rapport Brand Africa 100 veut amener les Africains à consommer local, au lieu de consommer les marques importées. Cette triste réalité selon quoi M. Sunou freine les industries en Afrique. Pour cette 14e édition, l'accent a été mis sur le volet promotionnel des entreprises. Les marques créent des industries, des emplois et donc des taxes. Et donc, lorsque vous faites la promotion des marques, vous obtenez ces choses qui contribuent au développement économique. Reconnaissant que les marques sont le moteur de la croissance, de la réputation et de la compétitivité des nations, Brand Africa a été créé en 2010 en vue d'inspirer une renaissance africaine dirigée par des marques. Encourager les producteurs à produire du cacao de qualité, comme l'exigent les différents programmes de certification, C'est l'objectif visé par la Société coopérative agricole des Frères Unis de GoProCro, Cafugo, dans la sous-préfecture de Sago, département de Sassandra. Au cours d'une cérémonie, les producteurs du programme Cacao Trace ont procédé au partage de leurs primes qualités en numéraire en ce qui concerne la campagne 2023-2024. Avec l'ensemble de concours des uns et des autres, Cafugo a pu faire un bon tonnage qui a permis à Cafugo cette année de bénéficier de deux écoles flamandes neuves qui vont être faites dans nos localités. Dans le but d'améliorer les conditions de vie des producteurs, la prime de qualité sera bonifiée l'année prochaine. Une promesse faite par la direction régionale du conseil Café-Cacao, délégation de San Pedro. Aujourd'hui, en tant qu'entité régulatrice du cacao en Côte d'Ivoire, il est normal d'accompagner, c'est notre devoir d'accompagner toutes les coopératives de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là, pour pouvoir accompagner Cafugo, dans sa distribution de primes. La cérémonie s'est conclue par un paiement des primes, une photo de famille et un déjeuner, marquant ainsi une belle reconnaissance des efforts fournis par les producteurs et la coopérative pour améliorer la qualité du cacao produit dans la région. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada